Nous injectons ce produit dans la veine du patient et en moins d'une minute, il nous quitte, il s'endort et puis il décède. Sans aucune souffrance, aucune douleur, il s'endort. Nous allons tous mourir et j'ai le droit d'exiger une qualité pour ma fin de vie. Vous êtes au dernier soir de votre vie. Tout à fait, j'ai arrivé le matin. Vous attendez donc de ma part, de la part des médecins belges, une euthanasie dans un avenir assez rapproché, si je vous souhaite. Qu'est-ce qui va vous faire décider d'une date que vous allez nous proposer ? Je pense que c'est appelé son niveau. C'est une communication et mobilité, je n'ai plus rien. Nous devons accepter qu'on ne peut pas tout guérir et notre rôle, quand on ne peut pas tout guérir, est d'essayer de soulager le patient, d'apaiser ses souffrances. Je continue à remplir mon métier de médecin en allant jusqu'au bout du bout. C'est vous qui décidez qui est là, qui n'est pas là. Et c'est eux qui disent, oui, non, c'est une chambre d'hôpital, petite, la moitié de cette pièce-ci. Mais bon, il y a toujours une ou deux personnes de la famille qui sont là. Mais c'est vous qui décidez tout ça. C'est la première fois que je vois quelqu'un arriver ici à mon bureau en ambulant. Il n'aurait pas pu utiliser d'autres moyens de transport, c'était impossible. Il remplit les conditions nécessaires, il a fait une demande écrite. J'ai le document, donc, il a cette maladie qui est grave et incurable et il a des souffrances inapaisables. Il remplit les trois conditions de base. C'est un geste important, difficile, qui a un impact émotionnel grand. Je n'appelle pas ça tuer un patient. Je raccourcis son agonie, je raccourcis ses souffrances. Je donne le dernier soin, mais je n'ai pas l'impression de tuer le patient. On ne souhaitait pas mourir pour le moment. Pour l'instant, ce n'est pas une urgence. Et je comprends bien que si je posais cette demande... C'était refusé. Je considère que la mort, ça se regarde en face. Et si on peut, on l'attend debout. Et c'est un sujet qui nous concerne tous, parce que nous allons tous mourir. Et j'ai le droit, moi, d'exiger une qualité pour ma fin de vie. Je ne veux pas finir dans un pissoir. Je suis une patiente de M. Delocque pour envisager une solution que je qualifierais de plus humaine et de plus efficace. Cette personne qui nous a quittés, qui m'a parlé via son logiciel informatique, avec ses yeux, elle fixait une lettre et elle est parvenue à faire cette phrase « Merci de me soulager, je suis fatigué ». J'ai été très impressionné. Elle était atteinte de la maladie de Charcot. C'est difficile de refuser. On est obligé, vu le nombre de demandes, de choisir. Donc je prends toujours les patients les plus gravement atteints. Ça m'est arrivé de dire non, pas pour des raisons uniquement médicales, pour des raisons affectives ou des gens que je connais très bien, des personnes de ma famille, il est hors de question que je le fasse moi-même. Je viendrai vous dire bonjour, voir si vous n'avez pas changé d'avis pendant la nuit. Je ne sais pas. Non, ça ne l'écrit pas. Non, mais toi, Henri, quand il est destiné, il est passé. Et le professeur viendra vous dire bonjour, et puis on ira préparer les produits qui vont vous endormir. Voilà, c'est fini. Pas de problème. Vous ne pouvez pas imaginer le souvenir que j'ai eu, la première fois que je suis venu à Bruxelles et que j'ai rencontré un docteur, de savoir que ça pouvait se faire. Ça m'a enlevé un poids, mais quand j'avais sur la poitrine, c'est qu'il a disparu. J'étais même transformé en me disant, ça y est, enfin, il y a eu une issue. Vous n'auriez plus ton mot à dire. Vous n'auriez plus rien à dire. Au début, il m'a dit que j'allais l'arrivée jusqu'à la fin. Je vais faire tout ce que j'allais pour être curé. Mais en fait, tous les traitements très graves n'auraient pas. Donc, maintenant, il a perdu. Dans le secteur professionnel ou... Non, non, je suis insupportable. Je vois ma femme frîmer un petit peu, bien sûr. Elle veut gagner du temps. Et je ne cherche pas trop à en gagner. Une nuit, je vais imputer la paillasse. Je me suis retenu quand même parce qu'il faut être digne. Je peux faire ça dignement. C'est pour ça que je suis vraiment reconnu ce nom. Grâce à vous, je vais mourir dignement. Là, vous êtes au dernier soir de votre vie. Tout à fait. C'est arrivé le matin. Mais on en rigole depuis pas mal d'heures. J'ai du mal à les faire rire. Mais au moins, Isabelle est préparée. Plutôt que je meurs de l'accident, comme ça peut arriver que ça va y arriver. Mais là, au moins, on a pu tout préparer. C'est pas le cancer qui me prend. C'est moi qui décide. Voilà, Michel est parti avec beaucoup d'émotion. Mais ça s'est très bien passé en douceur. Il n'a pas dormi une minute de toute la nuit. Ça a été très long. Il nous a dit merci encore en partant. Les larmes de son épouse et de ses deux fils, c'est une image qui me reste pendant quelques jours. J'ai un peu le contre-coup, là, maintenant. Je... ... ... Sous-titrage ST' 501